www.casarima.fr Que rien n'est impossible à Dieu Tout est impossible aux hommes Et possible à Dieu Alléluia Amen, Amen Merci beaucoup pour vos acclamations J'ai vu que vous avez acclamé Pour l'évangéliste de CRG Qui nous a modérés Mais j'aimerais mieux qu'on acclame pour un homme Attends, je n'ai pas encore fini à parler Je préfère qu'on acclame Pour un homme Qui était rejeté Et on l'a ramassé Cet homme était mort La Bible veut dire Que la terre l'avait engouti Premier jour Deuxième jour Mais le troisième jour Il était ressuscité Et c'est lui-là qui est présent parmi nous C'est celui Qui va te toucher maintenant Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth Est-ce qu'on peut acclamer pour les lois des rois ? Est-ce qu'on peut pousser les prix des joies Pour la gloire de l'avenir ? Pousser les prix des joies de l'avenir ? Au nom que tu es en train d'acclamer Le mariage va t'acclamer Au nom que tu es en train d'acclamer Le roi va t'acclamer Au nom que tu es en train d'acclamer Le lois des rois va t'acclamer Alléluia Est-ce que vous êtes ici ? Est-ce que vous êtes ici ? Je vois déjà l'onction Qui est déjà descendue parmi nous ce soir Hier je vous avais donné la définition de la délivrance Délivrance qui veut dire Le fait de rendre libre C'est-à-dire quelqu'un qui est lié Quelqu'un qui est possédé Il mérite la délivrance Et notre soutien d'hier était intitulé Rendre les liens Et la malédiction qui a été Établie Merci beaucoup Amen C'est-à-dire que tu es là Mais tu ne sais pas peut-être Il y a une malédiction qui a été établie Il y a une malédiction qui a été proposée dans ta vie Et je vous avais donné L'histoire de Joshua qui avait maudit Jéricho En disant que La personne qui va rebâtir Jéricho Ou soit la personne qui va construire sa maison à Jéricho Quand il va commencer à peser les fondements Il va perdre son premier nez Son fils premier nez Et quand il va finir la construction de sa maison Quand il va commencer maintenant à peser les portes de sa maison Il va perdre son fils Tadé Et il y a des détails Après 400 ans Il ne savait rien Il a commencé la construction Tout ce que Joshua avait prononcé Il y avait des effets dans la vie de cet homme Aujourd'hui il y a d'autres personnes Qui sont en train de traverser des périodes très très difficiles Pourquoi ? Parce que peut-être il y a une malédiction Qui a été prononcée dans votre famille Vous ne trouvez même pas du travail Ça a commencé depuis vos arrières-parents Depuis vos grands-pères Depuis vos parents Et jusqu'aussi à vous Les enfants séparés Rien n'a changé Et je voulais même vous donner un témoignage Un jour comme ça Un homme il avait volé Il avait bu du vin de palme d'un homme Et l'homme quand il est arrivé Dans le champ il a raconté Il a trouvé qu'on a volé ce vin Il a maudit la personne qui avait bu ce vin En disant la personne qui a volé le vin Il va rester toujours ivre Durant toute sa vie Et la parole que cet homme avait prononcée Avaient des effets dans la vie de cet homme De ses enfants, de ses petits-fils Tous unités Des ivres, des ivres, des ivres Ils bivaient tout le temps, tout le temps, tout le temps Et un jour L'un de ses petits-fils S'est converti Allé à l'église Un homme de Dieu a prophétisé pour lui En disant que non Votre grand-père Avaient volé du vin de palme Et alors on l'avait maudit La raison pour laquelle vous êtes maudit aussi vous Et peut-être toi aussi tu es en train de traverser des étapes pareilles Amen Ça c'était la prédication d'hier Mais pour aujourd'hui bien aimé Nous allons partager un thème que vous connaissez bien On vous a déjà parlé Mais aujourd'hui Dieu va nous parler d'une autre manière Nous allons parler l'histoire d'une femme Qui était malade pendant 12 ans Notre thème de ce soir est intitulé La guérison d'une femme malade depuis 12 ans La guérison d'une femme malade depuis 12 ans Nous allons ouvrir nos Bibles Dans le livre de Marc au chapitre 25 Jusqu'au verset 34 Et après nous allons lire Lévitique chapitre 15 Verset 25 à 27 Marc chapitre 25 Et chapitre 5 verset 25 à 34 Je lis au nom de Jésus Christ Je lis au nom de Jésus Christ La Bible a mis ceci Or il y a eu une femme atteinte d'une porte de sang Depuis 12 ans Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement Mais elle était allée plus tard en appurant Ayant entendu parler de Jésus Elle vit dans la fourre par derrière Et toucha son vêtement Car elle lui disait Si je puisse seulement toucher ce vêtement Je serai guéri Au même instant la perte de sang s'arrêta Et elle sentit dans son corps Qu'elle était guérie de son mal Jésus connut aussitôt en lui-même Qu'une force était sortie de lui Et se retourna au milieu de la foule Il lui dit Qui a touché le vêtement ? Ses disciples lui dit Tu vois la foule qui te presse Et tu dis Qui m'a touché ? Et il regardait autour de lui Pour voir celle qui avait fait cela La femme effrayée et tremblante Sachant ce qui s'était passé en elle Vint se jeter à ses pieds Et lui dit Toute la vérité Mais Jésus lui dit Ma fille Ta foi T'a sauvée Ma fille Ta foi T'a sauvée Ma fille Ta foi T'a sauvée Ta foi T'a sauvée Ok Va en paix Et sois guérie de Ton mal Va en paix Et sois guérie de quoi ? Ton mal Ok Lévitique Chapitre 15 Chapitre 15 Verset 25 à 27 Lévitique Chapitre 15 Verset 25 à 27 Je lis au nom de Jésus Christ Je lis au nom de Jésus Christ Amen La femme qui aura un flux de sang Pendant plusieurs jours Hors de cette période régulière Où dans le flux Direra plus à l'ordinaire Sera un pire Tout le temps de son flux Comme au temps de son disposition Mastrielle Tout l'issue lequel Elle couchera Pendant la durée de son flux Sera comme le lit De son flux Mastrielle Et tout l'objet sur lequel Elle s'assiera Sera un pire Comme lors de son flux Mastrielle Quiconque Le touchera Sera sué Il lavera Ses vêtements Se lavera Dans l'eau Et sera un pire Juste ce soir Alléluia Amen 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 Ok Vous êtes là ? Amen Souvenez-moi maintenant Très bien Je vais d'abord donner La définition Du sang Sang C'est-il L'équilibre Vitale Circula Dans le corps Si indispensable A son existence Qu'on peut dire La vie Réside dans Le sang Amen 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 On peut décoller On peut décoller Est-ce que tu peux acclamer Est-ce que tu peux acclamer Plus fort que ça ? Mais bienvenue dans le Seigneur Ici la Bible nous parle L'histoire de cette femme Qui était malade Pendant 12 ans Et quelle était cette maladie ? La Bible nous dit Qu'elle avait la peur De sang Pendant combien ? 12 ans Mais la Bible nous dit Ceci Que cette femme Elle avait beaucoup souffert Quand elle aimait Des médecins Elle était obligée D'aller consulter Ce médecin Elle savait que non Chez ce médecin-là Elle va avoir La guérison Elle a tous les pensées Elle a vendu Non mais cette vie-là C'est par ça Elle a vendu Tout ce qu'elle possédait Uniquement pour avoir La guérison De sa maladie Mais Rien n'avait marché Et si vous lisez Même les Écritures La Bible nous dit Que Si vous lisez Le verset 26 25 à 26 La Bible nous dit Oh Il y avait une femme En tant qu'une perte De sang Depuis 12 ans Elle avait beaucoup souffert Entre les noms De plus heureux Mais des saints Elle avait beaucoup Pour souffert Entre qui ? Entre les noms De plus heureux Mais des saints C'est-à-dire C'était plus rien Cela veut dire Que cette noms Avaient consulté Plusieurs médecins Mais rien n'avait marché Elle a consulté Des généralistes Elle a consulté Plusieurs médecins Mais rien n'avait marché Elle a même perdu Son argent Elle a gaspillé Beaucoup Mais Il n'y avait pas eu De changement Ni de soulagement Et la Bible nous dit Qu'elle devenait De plus en plus Pire encore Je ne sais pas Quel est ton cas Peut-être Toi aussi Tu as Un problème Sérieux Dans ta vie Tu souffres Tu souffres Spirituellement Tu as des maris De nuit Tu as des femmes De nuit Qui te tourmentent Tu as des blocages Mais quelqu'un Qui est possédé C'est comme Quelqu'un Qui est en prison Mais lui Il est en prison Spirituelle Tu peux même Chercher du travail Rien ne marche Tu as envie De voyager Rien ne marche Tu es bloqué Tu fais ceci Rien ne marche Tu fais cela Rien ne marche Mais je vais te dire Ce soir Tu vas toucher Un homme Ce n'est pas La porte de Nathan Mais tu vas toucher Jésus Christ Jésus Christ Tu vas te délivrer Aujourd'hui Je connais Ce Dieu Alléluia Amen Merci Jésus Le Seigneur Me donne même Des paroles De connaissance Pour quelques personnes Mais je n'ai pas Le temps De tout dire Je vais d'abord Précher la parole De Dieu La Bible L'université Ce soir N'a l'a Beaucoup Dépensé Mais Elle n'avait pas Trouvé La guérison Et tellement Qu'elle a entendu Parler Des hommes Qui étaient Morts Et ressuscités Mais à cette époque Jésus n'était pas Encore mort Jésus n'était pas Encore ressuscité Mais cette femme Elle entendait Parler Des miracles Que Jésus faisait Elle a commencé A voir La foi Comme la Bible Nous dit La foi Vient de ce qu'on entend Écoute Cette femme Elle avait vraiment La foi Elle a commencé A se dire En elle-même En disant Que le jour Que moi Je veux me raconter Avec cet homme Il suffit seulement Que je touche Ce vêtement Je serai Guéri Elle n'avait même pas D'un jour Que cet homme Va m'imposer Les mains Je serai guéri Mais le jour Que je veux seulement Toucher Le vêtement De cet homme Je serai guéri Hallelujah Ma soeur Ma frère Est-ce que vous savez Que cette femme Elle était devenue Un pire Parce que tout à l'heure Nous avons vu Dans les critiques La Bible nous dit Qu'une femme Qui est dans la période Mastrielle C'est-à-dire Elle est devenue Un pire Donc Tu ne peux même pas La saluer Mais souviens-moi De te mettre bien Je vais vous dire une chose Malgré la Bible Ne nous dit pas Si cette femme Elle était mariée Ou pas Mais imaginez Maintenant Si cette femme Elle était mariée Si elle avait des enfants Comme elle Elle était déjà Devenue un pire C'est-à-dire Elle ne pouvait même pas Préparer la nourriture Pour ses enfants Puisque A chaque chose Que cette femme Trouche Ça devenait directement Un pire Elle ne pouvait même pas Dormir Même lui Avec son mari Mais plutôt Elle avait aussi Des désirs sexuels Mais qui pouvait Approcher cette femme Parce qu'elle était Devenue un pire Même ses enfants Ne pouvaient Même pas L'approcher Elle ne pouvait Même pas L'arriver Ses enfants Elle ne pouvait Même pas Préparer la nourriture Pour ses enfants Elle ne pouvait Même pas Porter Son bébé Parce qu'elle Était Devenue Un pire Ma soeur Mon frère Tu es devenu un pire Parce que tu n'as pas De titre de séjour Tout le monde Elle est sans papier Elle n'a même pas De papier Elle n'a même pas De maison Ce n'est pas grave Mais ils vont changer Leur langage Parce que je connais Ce Dieu là Il est le Dieu De miracle S'il a opéré Dans la vie De d'autres personnes Il est capable Aussi de le faire Dans ta vie Tu n'es pas venu Pour laisser d'autres personnes Amen Et la première fois Que cette femme Était de venir Un pire Pourquoi Parce qu'elle ne pouvait Rien faire Elle ne pouvait Rien toucher A cause De son impirité Et pendant combien 12 ans Elle était toujours Un pire Si elle préparait La nourriture Ses enfants Venaient Et les barrières La nourriture Et les disaient Je ne peux même pas toucher Ça c'est la nourriture De maman Même son mari Ne pouvait même pas toucher La nourriture De sa femme Pourquoi Parce qu'elle savait Que cette nourriture Était déjà Devenue Un pire Pourquoi Parce que Cette femme Elle était déjà Un pire Dans sa vie Elle était vraiment Misérable Qui pouvait consoler Cette dame Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde L'a quitté Parce qu'elle était Un pire Et pendant 12 ans Elle ne pouvait Même pas saluer Son mari Parce qu'elle ne fut Seulement De saluer Quelqu'un Donc Elle devait Directement Contaminer Son impirité A la personne Et à chaque fois Que les gens Venaient Pour la saluer Elle lui refusait D'étendre Sa main Pourquoi Parce qu'elle Savait déjà Qu'elle était Un pire Et à part C'est là Cette dame Elle sentait Déjà Si elle était Parmi les gens Il y avait Des odeurs Imaginez une femme Qui est dans Des périodes De menstruel Et qu'elle Peut rester Pendant 24 heures Sans se laver Comment ça va Se passer Elle saura Comment Elle va sentir Même qu'elle Est vraiment Gênée Donc elle ne Pouvait même Pas aller Dans des fêtes Elle ne pouvait Même pas Rester à côté De d'autres Persons Elle ne pouvait Même pas Travailler C'était Vraiment Très 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 Dur Pour cette Femme Mais Chaque fois Elle était Allée Dans des pharmacies Pour acheter Des couches Imaginez une femme Qui a peut-être C'est Mastruelle Elle va Sortir Avec son sac Avec soit Des couches Des réserves Ou soit Avec une Ou des pannes Des réserves Et Quand elle va S'asseoir Avant de S'élever Elle sera obligée De bien regarder La chaise Si elle est Tachée Ou pas Elle va regarder Aussi Ces pannes Pour voir Si c'est Tachée Ou pas Pareil Que cette Dame Imaginez Que pendant Toutes ces périodes Pendant 12 ans Elle souffrait Mais elle est restée Tout seule Dans la maison Mais un jour Elle a entendu Parler de Jésus Elle a entendu Parler d'un homme Qui opère Le miracle Qui ressuscite Le mort Elle a commencé A voir la foi Elle a commencé A voir la foi En se disant Le jour Que moi Je vais me raconter Avec cet homme Je serai guéri Amen Je serai guéri Pourquoi Parce que Cette femme Avez déjà La foi En elle Or En lisant Les écritures Ouvrons La Bible Dans les livres D'Hebré chapitre 11 Nous allons lire Le verset 1 Et après Le verset 6 Quelqu'un parmi nous Dans la salle Peu nous aider A faire la lecture S'il vous plaît Hebré chapitre 11 Verset 1 Et puis nous allons lire Le verset 6 Hebré chapitre 11 A partir du verset 1 On lit au nom de Jésus Amen Oh la foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Oh la foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère C'est à dire Je sois la foi Oh non J'ai besoin d'un bébé Oh j'ai besoin de titre de séjour Je commence déjà à Expérer A espérer C'est ça la foi Continue Une démonstration De celles qu'on ne voit Une démonstration De celles qu'on ne voit pas Non Tu n'as pas de bébé Tu es stérile On t'a proclamé stérile Mais tu commences déjà A acheter des couches Tu commences déjà A préparer l'accouchement Et tu réserves ça Tu gardes ça à la maison C'est ça une démonstration Et quand tu vas commencer Déjà à démontrer ta foi Oh la Bible me dit Qu'il est derrière sa parole Pour l'accomplir La Bible me dit Qu'il a fait une forme Avec deux mamans C'est pour allaiter Et ce Dieu là Il va te visiter Pourquoi ? Parce qu'il a fait l'acte De la foi Hallelujah Et la Bible me dit Mon J Ce ne vivra pas La foi Par quoi ? La foi Mais par sa foi Mais tu dois vivre Par ta foi Continue la lecture Mon frère Pour l'avoir possédé Non verset 6 Verset 6 pardon Or Sans la foi Il est impossible De lui être agréable Sans la foi Il est impossible De lui être agréable F qui veut dire La fermeté Au obéissant Et insensibilité Non Si tu as la foi Bienvenue Tu vas avoir des miracles Dans ta vie Et tu vas vivre Par la foi Mais c'est ça Il nous dit Que Sans la foi Il est impossible De lui être agréable Non comme tu es là Si tu n'as pas la foi On peut te poser Demain Même des pieds Il n'y aura pas De miracle Il n'y aura pas De changement Mais si tu as la foi Même si on ne te pose Même pas de main Tu seras directement délivré Et tu seras directement guéri Et Dieu va te visiter C'est à travers ta foi Ce n'est pas la foi Des noms de Dieu Mais c'est ta foi Amen 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 Est-ce que tu as pas Clamer le Seigneur Continue la lecture Or il est impossible De lui être agréable Or sans la foi Il est impossible De lui être agréable Est-ce que tu as la foi Ce soir Amen Est-ce que tu as la foi Ce soir ma sœur Est-ce que tu as la foi Ce soir mon frère Amen Si tu as la foi Tu vas vivre des miracles Amen Il est derrière la foi Si toi tu as la foi Et Dieu va descendre Pour opérer des miracles Parce qu'il est le Dieu des miracles Car il faut Que celui qui s'approche de Dieu Car il faut Que celui qui s'approche de Dieu Crois que Dieu existe Crois que Dieu existe Crois que Dieu est ici présent Et qu'il est le rémunérateur Et qu'il est le rémunérateur Et ceux qui le recherchent Est-ce que toi tu cherches Dieu Est-ce que tu cherches Dieu Est-ce que tu cherches Dieu Tu cherches Dieu Avec la foi Est-ce que réunement Tu as la foi Réunement tu as la foi Bienvenue Réunement tu as la foi Ce soir Il y aura des miracles Qui vont s'opérer dans ta vie Amen Est-ce qu'on va pas acclamer Le roi des rois Le seigneur des seigneurs La Bible nous dit Et là T'as mis par lui De Jésus Oh là là J'ai mis beaucoup Prêché cet homme Jésus de Galilée Fils de David C'est lui qui va te toucher ce soir Et il y a entendu parler de Jésus Il y a dans la foule par derrière Et touche à son vêtement Et touche à son vêtement Vous savez Même la Bible est l'homme de Dieu A l'anxion Tu peux toucher l'habit d'un homme de Dieu Qui crée Dieu Qui est rempli d'anxion Et tu vas voir Que tu seras délivré Tu seras guéri Amen Arrêtez d'insulter les hommes de Dieu Ce n'est pas du tout bien Amen La Bible nous dit ceci Nous sommes au verset 28 Car Elle disait Si je pousse les mains Touchez ce vêtement Je serai guéri Au même instant La porte des sang S'arrêta Au même instant La porte des sang Faisant S'arrêta Pourquoi ? Parce que notre Jésus Christ Il est le Dieu De Tycho 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 Amen Laisse-tu faire balancer tes mains Je ne connais pas ton problème Mais je sais une chose Je sers un Jésus Christ Qui était mort Et ressuscité Je sers un Dieu vivant Chez lui Il n'y a pas de l'impossibilité Ce qui est impossible Les hommes impossibles A Dieu Et continuez l'aimer Le Seigneur La douleur unique Elle s'est malheureuse Beaucoup de pensées Mais Elle n'était pas guérie Elle devenait de temps en temps Un pire Elle devenait toujours un pire Elle ne pouvait même pas S'anouer des gens Elle ne pouvait même pas Rester à côté des gens Elle ne pouvait même pas Dormir Même une nuit Avec son mari Elle ne pouvait même pas Préparer la nourriture Pour ses enfants Parce qu'elle était devenue Un pire Qui pouvait considérer Cette femme Personne Même son mari L'avait rejetée Elle était Toujours triste Du matin au soir Elle était toujours triste Elle était toujours triste Mais gloire à Dieu Parce que cette femme Elle avait entendu parler de Jésus Et quand elle avait entendu parler de Jésus Elle a eu la foi Et la Bible nous dit Que les jours J Comme aujourd'hui On est le 14 février C'est ton jour Amen C'est ton Jour C'est ton Jour Est-ce que tu peux dire avec moi C'est mon jour C'est mon jour C'est mon jour C'est ton jour C'est ton jour aujourd'hui Amen Et la Bible nous dit Cette femme courait derrière la foule Qu'est-ce qui avait permis à cette dame D'arriver jusqu'à Jésus Et de toucher le vêtement de Jésus Parce qu'elle sentait Il y avait l'odeur qui sortait Et tout le monde fouillait cette odeur Elle prie Elle prie Et tellement Qu'elle était vraiment remplie des odeurs Tout le monde fouillait la dame On lui laissait le passage Mon frère, ma soeur Peut-être toi aussi tu es en train de souffrir Tu es en train de passer des périodes Très très difficiles Que tout le monde A commencer même à dire n'importe quoi Parce que tu es malade Parce que tu n'as pas de maison Parce que tu ne travailles pas Parce que, parce que, parce que, parce que Mais je suis venu te dire ce soir Que c'est Jésus là Qui était crucifié à la croix De Golgotha Et on l'a enterré Troisième jour Il était ressuscité Aujourd'hui il est dans les cieux De même qu'il est ici présent Il a dit Je ne vous laisserai jamais orphelin Je serai toujours avec vous Jusqu'à la fin du monde Ce Jésus là Est ici parmi nous ce soir Et il va te visiter Et pour clôturer notre prédication Écoutez ce que la Bible nous dit La Bible nous dit Nous sommes toujours dans le livre de Marc Au chapitre 5 Je lis le verset 29 Au même instant La porte descend à sa rétap Et elle sentit dans son corps Qu'elle était guérie de son mal Jésus connu aussitôt en lui-même Qu'une force était sortie de lui C'est-à-dire que Jésus avait senti Qu'il y avait une force Une émotion qui était sortie de lui Amen Et comme Jésus avait connu Qu'il y avait une force qui est sortie de lui Il a regardé De gauche à droite Il a demandé à ses disciples Qui m'a touché ? Qui m'a touché ? Qui m'a touché ? Qui m'a touché ? Et ses disciples vont lui répondre Mais tu vois la foule qui te presse Comment on peut savoir la personne qui t'a touché ? Mais Jésus répéta en disant Quelqu'un m'a touché Mais il y avait aussi d'autres personnes Qui avaient touché Jésus non ? Mais la façon que cette femme avait touché Jésus C'était différent de toute autre personne Amen Et la Bible nous dit maintenant Au verset 31 Qui m'a touché maintenant ? Ses disciples lui disent Tu vois la foule qui te presse Et tu dis qui m'a touché ? Et il regardait autour de lui Pour voir Celle qui avait fait cela La femme effrayée Et tremblante Sachant ce qui s'était passé en elle Vait se jeter à ses pieds Et lui dit toute la vérité Et lui dit toute la vérité Jésus lui dira Ma fille Ta foi T'a sauvée Ma fille Ta foi T'a sauvée Si vous lisez la Bible Il y a d'autres passages Jésus appelle des femmes Femmes Mais il sait pourquoi Jésus a appelé cette femme Ma fille Et pourtant cette femme elle était étrangère Pourquoi Jésus a appelé cette femme ma fille ? C'est parce qu'elle a vu la foi La grandeur de la foi qu'avait cette femme Jésus l'a appelé ma fille C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi Dieu ne peut jamais t'appeler ma fille Il va t'appeler femme N'est-ce pas ? Mais si tu as la foi qu'elle a La foi qui transporte à des montagnes Jésus va t'appeler ma fille C'est-à-dire que Jésus a fait entrer cette femme Dans la famille chrétienne Dans la famille des enfants de Dieu Parce qu'elle avait la foi Or un jour Jésus avait dit à Marie Femmes Qu'en y a-t-il entre toi et moi ? Mais or Marie Elle était la maman de Jésus N'est-ce pas ? Mais ici maintenant Jésus a dit à cette femme Ma fille Ta foi t'a sauvée Écoute bien-aimé dans le Seigneur Sans la foi Il est impossible de lui être agréable Mais si tu as la foi Dieu peut opérer des miracles dans ta vie Vous avez quitté la vie païenne Vous êtes converti Vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur Mais vous êtes toujours à côté de Pharaon Si Pharaon dit reviens, tu reviens C'est-à-dire tu fais tout, rien ne marche Tu veux avancer, rien ne marche Parce que Pharaon avait dit à Moïse Que vous pouvez sortir Mais vous ne pouvez pas aller loin Comment expliquer ma sœur, mon frère ? Tu es en Europe Mais tu n'as pas de papier ? Tu es en Europe Tu n'as pas de maison ? Tu es en Europe Tu n'as même pas un vélo ? Tu es en Europe Donc tu n'as rien, 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 rien du tout Tandis que d'autres personnes qui sont restées au pays Ils ont une très, très, très belle vie Et tu vas dire que non, c'est la volonté de Dieu Ma sœur, mon frère, ce n'est pas la volonté de Dieu Ce n'est pas la volonté de Dieu Hier, je vous avais dit Elisabeth, quand on a voulu donner les noms de Zacharie à son fils Jean-Baptiste Il avait refusé Il avait dit non, 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 non Je ne veux pas qu'on puisse donner à mon fils le nom de son père C'est ça lui, dans ta vie, ma sœur Dans ta vie, mon frère Tu dois refuser la médiocrité Tu dois refuser tout ce que les gens te disent Comment toi tu es maudit ? Toi tu es malade ? Toi tu es ceci ? Ah oui, c'est vrai Pour toi tu n'as personne Il est sorcié, il est en train de tâcher Ce n'est pas dans la journée Et toi seul, ça va Tu dis oui, oui Non, tu as vraiment raison Et tu restes directement comme ça Tu t'es bloqué toi-même Et pour continuer, je suis venu te dire Ma sœur, mon frère Même si les gens te critiquent Même si les gens disent N'importe quoi contre toi Tu dois continuer ta marche Créer ton Dieu Marche, c'est là la volonté de Dieu Le jour qu'on lapidait Étienne Pendant qu'Étienne regardait les gens qui le lapidaient Ils ne voyaient rien du tout Rien du tout Mais quand il s'est réfléchi En disant Non, 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 non Je ne peux pas continuer À rester Fixer mes yeux vers les gens qui me lapidaient Je dois maintenant Élever mes yeux Vers le ciel Pour voir C'est lui qui a fait le ciel à terre La Bible La Bible me dit que c'est à l'heure C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Dieu C'est pour cela Il y a trop de malheurs Toutes les difficultés qui arrivent dans ta vie Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel La délivre est toujours C'est-à-dire Vouloir ou pas, le malheur va arriver Qui avait permis qu'Israël puisse être des esclaves Aller jusqu'à qui ? C'était des mots Satan C'est Dieu Amen Et imaginez Israël était un peuple mis à part Mais Dieu a permis que les incirconcis Qui ne connaissaient même pas Dieu De maltraiter son peuple Et ce n'était pas pendant des jours Même pas un mois Pendant combien ? 430 ans Et toi aujourd'hui tu souffres Oui si tu souffres à cause des péchés que tu avais connus Puisque chaque péché a ses conséquences Là c'est autre chose Mais si tu vois vraiment que non Tu n'as pas péché devant Dieu Sache-le que Après ces souffrances Il y aura l'élévation Il y aura la bénédiction Il y aura le succès Il y aura de bénédiction De bénédiction à bénédiction C'est Dieu qui les permet Jésus lui-même Il avait accepté d'être crucifié Il avait accepté d'être crucifié Sur la croix de Golgotha Et par après Lui qui n'avait même pas de maison Il était un fazaire Il n'a même pas construit Même pas une maison Il n'avait même pas de villa Et aujourd'hui Il y a plusieurs églises Au nom de qui ? De Jésus Christ Lui qui ne savait peut-être pas chanter Lui qui n'avait même pas composé une chanson Mais aujourd'hui Il y a des chants Les chants Comme des Clovis Mankola Des frères Golgotha Ils sont en train de composer Des chansons pour ce Jésus Christ C'est pourquoi ? Parce qu'il avait accepté d'arriver D'arriver à Bolbota Alléluia Oh bien aimé Ce Dieu là est descendu Maintenant au rendez-vous Il est là Moi je ne connais pas ton problème Mais je sais une chose Je sers un Dieu tout puissant Je sers un Dieu vivant Je sers un Dieu qui ne change jamais Son nom c'est Jésus Christ Il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Il n'a pas changé Toi tu peux changer Mais c'est Jésus Ne change jamais Ces gens là qui t'avaient critiqué Aujourd'hui même Pas demain Aujourd'hui même Ils vont changer leur langage Et pour continuer Mon frère Ma soeur Je connais un homme Dans la Bible Il s'appelait Jacob Arrivé dans un endroit Comme ça Qu'on appelait Luz Et Jacob Quand il a passé la nuit Dans cet endroit Il a vu des anges En train de monter De descendre De monter Et le matin Il a changé le nom de nous A celui de Bethel De la même façon Que toi Tu es condamné A changer le nom de ta famille Si les gens connaissaient ta famille Si les gens connaissaient ta famille Que ta famille est une famille Vraiment la plus pauvre en Afrique La plus pauvre en Europe Tu vas changer le nom de ta famille A celui d'une famille Riche Parce que tu es un Jésus Christ Parce que tu es un Jésus Christ de Nazareth Alors ma soeur Mon frère Quel est ton problème ? Je ne connais pas ton problème Mais je veux seulement te dire une chose De fixer tes regards Pas vers un homme Pas vers l'apôtre Nathan Mais de fixer tes regards Vers celui qui a fait le ciel Et la terre De fixer tes regards Dans la montagne de Gorgotha Et si tu vas fixer tes regards Vers le ciel Si tu vas fixer tes regards Dans la montagne de Gorgotha C'est alors qu'il y aura des miracles Et qu'il va s'opérer dans ta vie Parce qu'il est le Dieu des miracles Je vais prier maintenant Mais est-ce que tu as la foi ? Est-ce que tu as la foi ? Tu crois au miracle ? Tu crois au miracle ? Mais si beaucoup de gens disent Que non le temps des miracles Est-ce que tu as déjà passé ? Moi je suis venu vous dire que Nous vivons encore le temps des miracles Jésus-Christ lui-même c'est miracle S'il nous a dit que c'est lui qui croira en moi Il fera des plus grandes œuvres de ce que moi j'ai fait Parce que je m'en vais au Père C'est-à-dire que les miracles sont là Dix jours et jours les miracles sont là Et quel est ton problème ? Il y a des choses qui circulent dans ton ventre Tu es soudatique ? Tu es diabétique ? Tu es terrible ? Tu n'as pas de papier ? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie ? Mais je suis venu te dire Que ce soir, tout de suite là, tout à l'heure Jésus va te toucher Parce qu'il est le Dieu des miracles Écoute, cette femme Malgré qu'elle avait beaucoup de pensées Mais ce jour-là, c'était gratuit pour elle Tu as beaucoup de pensées Mais aujourd'hui, tu vas recevoir la guérison Les dérivances gratuitement Et ce qui m'a étonné Il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés En demandant si c'est payant Non, c'est gratuit On ne peut pas vous vendre l'évangile La Bible nous dit Vous avez reçu gratuitement donner Gratuitement On est là pour vous Qu'est-ce que tu as la foi ? Tu es prêt pour recevoir le miracle ? Tu es prêt ? Tu es prêt ? Tu es prêt ? Tu es prêt ? Ok, mettez-vous debout alors Mettez-vous debout J'appelle d'abord Mes bien-aimés qui n'ont pas encore reçu Jésus Comme Seigneur et Sauveur dans leur vie Si tu sais que Tu n'as pas encore reçu Jésus Dans ta vie Tu vas soulever seulement ton doigt Et On va t'aider à recevoir ce Jésus Comme Seigneur et Sauveur dans ta vie Tu n'as pas encore reçu Jésus Comme ton Seigneur et Sauveur Tu soulèves ton doigt Ok Gloire à Jésus Parce que tout le monde sont des chrétiens Amen Alors Fermons nos yeux maintenant Commençons maintenant à réaliser la présence de Dieu La présence de Jésus Christ Tu vas d'abord rester silence Tu vas méditer ta vie vis-à-vis de Dieu Et après je vais te dire Comment tu vas prier Commence d'abord à réaliser la présence de Jésus devant toi Commence d'abord à vivre La présence de Jésus Et commence d'abord à voir la croix de Jésus Dans ta vie Que je vous ai prêché tout à l'heure Et tout de suite là Dieu va vous saisir Et vous allez être délivrés Mais si vous n'avez pas la foi Bien aimé Rien ne va marcher dans vos vies Mais il faut avoir la foi Alors Vous allez commencer à interceder vous-même D'abord En demandant à Dieu Ce que vous voulez que Dieu puisse faire Dans vos vies Si peut-être que vous êtes malade Ou bien Vous avez peut-être un problème spirituel Vous allez commencer à prier à Dieu Et tout à l'heure Dieu va descendre Et il va vous toucher Pendant que les chants de l'Event Nous animer Et vous Vous allez commencer déjà à prier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501